bonjour à tous aujourd'hui un cours qui va faire suite au cours sur le feu les classes de feu qui étaient de niveau jsp aujourd'hui on va se concentrer sur la combustion en elle même un peu plus poussé et l'effet des domaines thermiques qui peuvent entrer en jeu au cours d'un incendie donc commençons par la combustion donc je rappelle le triangle du feu un très rapidement ici qui est beaucoup plus expliqué dans le cours sur le feu et les classes de feu donc on est toujours sur une réaction chimique exothermique de combustion le feu c'est du plus ni moins qu'une réaction chimique qui contient obligatoirement trois éléments un combustible qui fait partie d'une des cinq classes de combustible avec cdf qui va donner donc la classe du feu le comburant qui est l'oxygène et un activateur une énergie d'activation inquiets la chaleur alors pour rappel un tout tout bon pompier c'est ça la suppression d'un des trois éléments suffit pour arrêter la réaction en chaîne et donc stopper stopper le feu donc déjà rappel important seuls les gaz brûlent dans un incendie on n'aura jamais le bois qui va brûler directement le bois par exemple sous l'effet de la chaleur va pyrolyser ce qui va dégager des gaz inflammables la surface du bois et c'est eux qui vont brûler exactement pareil pour les matières liquides les matières liquides soumises à la chaleur vont se vaporiser ce qui va créer des cases de combustion alors certains certaines matières liquides produisent et même solide produisent des vapeurs inflammables à différentes températures l'essence par exemple on sait bien que l'essence à température ambiante produit de la vapeur inflammable sans qu'on ait besoin de la soumettre à des hautes températures et cette vapeur inflammable pleut s'enflammer à la moindre énergie d'activation et les matières gazeuses elles sont directement sous forme de gaz et forme directement du gaz de combustion petit rappel également donc sur ces gaz de pyrolyse c'est vraiment la matière qui se décompose en gaz inflammable et ça va être eux le combustible principal à la fois dans les explosions dans dans les combustions donc ça on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des explosions mais voilà ces gaz de pyrolyse vont à la fois alimenter la réaction dans le cas dans un incendie classique mais aussi s'accumuler dans les fumées et peut-être produire des phénomènes thermiques ultérieurs en ce qui concerne la vitesse de combustion alors on a différents niveaux différentes vitesses de combustion vous allez voir qui va de la plus lente à la plus rapide instantanée on va passer en revue ces différents niveaux on a tout d'abord la combustion lente c'est une combustion qui est présente sans flammes à des températures très peu élevées c'est quelque chose que nous pompiers ça nous intéresse pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de risques c'est surtout l'oxydation la respiration cellulaire c'est des phénomènes d'oxydoréduction en règle générale donc on est toujours dans une réaction thermique réaction chimique exothermique la rouille produit de la chaleur très 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 faiblement mais elle en produit quand même parce que c'est une réaction thermique avec l'oxygène et on a on a ensuite différent le niveau supérieur de combustion qui est la combustion ce qu'on appelle spontanée là on a toujours pas de flammes mais par contre on a un auto-échauffement du combustible c'est quelque chose qui se produit au coeur du combustible sous réaction réaction chimique biologique par exemple ce qu'on a au coeur d'une botte de foin quand elle commence à entrer en fermentation on n'est pas dans une combustion vive rapide parce que on n'est pas encore en présence de flammes on est juste avant on est à l'étape où il ya juste une simple fermentation mais un auto-échauffement quand même qui si on ne fait rien va emmener à l'étape suivante c'est à dire à la combustion vive la combustion rapide qui là possède des flammes de l'incandescence et qui comme on le sait dégage dégage beaucoup de chaleur un grand dégagement calorifique et c'est à partir de là que les sapeurs-pompiers entre en jeu bien sûr tous les exemples de feu qu'on connaît feu de pavillon feu de forêt de véhicules extra sont des exemples de phénomènes de combustion rapide on a ensuite la combustion très vive c'est un embrasement dans un très court laps de temps d'un grand volume 1 et vu qu'il va y avoir une augmentation volumique du mélange le mélange va avoir un effet piston sur lui-même va déplacer l'air cette cette augmentation volumique va donc faire un effet de piston sur les gaz alentour un l'air en l'occurrence et cet air qui va se propager va se propager de manière inférieure à la vitesse du son c'est pour ça qu'on va parler de déflagration d'accord donc ça on le voit dans des explosions de fumée par exemple ou le rien que l'allumage d'un chalumeau ou d'un d'un chalumeau ou de du gaz du gaz de ville quand on allume sa gazinière tout ça on a juste une déflagration parce que ce déplacement d'air va moins vite que la vitesse du son à contrario nous avons la combustion instantanée qui elle va se produire dans les mêmes conditions mais cette fois-ci l'augmentation volumique va être tellement rapide que la vitesse de propagation de l'air va être supérieure à la vitesse du son et on va donc parler cette fois-ci de détonation donc en ce qui concerne la détonation on a les armes à feu qui produisent des détonations et les blèves par exemple voilà ce qui concerne la caractéristique de la combustion alors ça on va on va passer très vite dessus c'est de la chimie mais mais c'est bon pour vous de le savoir ce qu'on a on rencontre deux grands types de combustion la combustion dite complète donc dans la combustion complète ici je vous ai mis je vous ai mis une équation de combustion ch4 donc un gaz inflammable en présence de l'eau 2 va produire donc en présence d'une énergie d'activation va produire de l'âge de zoe et du co2 donc de l'eau et du co2 donc là on est dans une combustion complète parce que tous les réactifs vont avoir des produits donc le méthane le c du méthane va se retrouver dans le c du co2 le h4 du méthane va se retrouver dans les deux h2 et les deux eaux deux vont se retrouver à la fois dans le haut de ici et décomposés en deux simples oxygène ici voilà donc là on est dans une combustion complète il ya juste de l'eau et du co2 qui sont produits ce serait vraiment parfait si toutes les combustions se passer comme ça mais malheureusement ça se produit pas comme ça nous 99 9% du temps on est dans des combustions incomplètes c'est à dire qu'il ya quelque chose qui manque soit du comburant soit du combustible il manque quelque chose et on va avoir des résidus de combustion un des résidus sous forme de cendres de fumée de monoxyde de carbone de particules d'oxyde etc donc là on voit bien si je reprends du méthane et de l'eau 2 donc au lieu d'avoir un de méthane et deux d'eau 2 bah j'ai quatre de méthane et idéalement il faudrait huit d'eau 2 mais là on va dire que j'en excède et ben ça va se décomposer comme ça cette fois ci on a toujours de l'eau et du co2 qui sont produits mais on a aussi du monoxyde de carbone ici un 2 2 2 co qui sont produites et c'est ce monoxyde de carbone qui va être dangereux pour nous on apparaît ici avec cette fois ci du carbone qui va être produit donc le carbone ça va se retrouver notamment dans la dans la suie dans dans les particules des oxydes etc donc tout ça très important c'est ce qui nous montre pourquoi finalement tout ne se passe pas bien dans les incendies domestiques pourquoi est ce qu'on a plein de fumée de particules nocives et voilà pourquoi on porte des aériens des appareils respiratoires isolants pour nous protéger nous protéger de ce monoxyde de carbone de ce carbone qui peut entrer dans nos poumons des fois pire j'ai pas mis ici on peut avoir on peut avoir des substances cancérigènes pire mais voilà donc faire très attention aux combustions aux fumées qui s'en dégagent les radicaux libres alors on entre dans un grand sujet 1 les radicaux libres donc qu'est ce que c'est on revient sur le triangle du feu que vous connaissez vous connaissez depuis vous êtes jsp on vous a toujours appris que le feu voilà ce que j'ai expliqué au début comburant combustible énergie d'activation la chaleur et qu'est ce que je vous dis si maintenant on va plutôt parler de tétraèdres ou de pyramides du feu plutôt que le triangle du feu le triangle du feu on va dire que c'est pour les jsp maintenant les adultes eux on va leur expliquer un peu plus les choses c'est à dire que bas le feu pour qu'ils s'auto entretiennent il va y avoir une composante supplémentaire qui va être la réaction en chaîne on a toujours le combustible comburant activateur et cette réaction en chaîne qui sont ce qu'on appelle les radicaux libres aussi et on voit bien que là on est donc sur une pyramide ou un tétraèdre et un seul le retrait d'un seul des quatre éléments suffit pour arrêter la réaction ah bah ça tombe bien du coup au lieu d'avoir que trois éléments sur lesquels agir on en a un quatrième ah bah c'est pratique on va se pencher 30 secondes sur les sur les radicaux libres pour que vous compreniez bien j'ai essayé d'être d'être vraiment le plus le plus synthétique et expressif possible pour que vous compreniez les radicaux libres vraiment comment qu'est ce que c'est derrière un radical donc c'est quelque chose niveau moléculaire on est vraiment au niveau de la matière niveau moléculaire c'est la chaleur qui va qui va casser les liaisons chimiques de la matière et ce qui va dégager donc ces radicaux libres et ils vont être chimiquement instables et le fait qu'ils soient chimiquement instables ils vont devoir aller chercher une stabilité dans les les molécules environnantes au sein de la matière et c'est ce problème qui va entraîner la réaction en chaîne parce que pour se stabiliser ils vont piquer un électron on va pas rentrer dans les détails d'électrons et tout mais ils vont piquer quelque chose à la molécule d'à côté la molécule d'à côté va elle ben il va lui manquer quelque chose donc elle va piquer quelque chose de la molécule d'à côté et ainsi de suite et ainsi de suite c'est la réaction aux chaînes de l'incendie donc on va essayer de de présenter ça avec la métaphore de la tarte aux fraises toujours aller dans la pâtisserie quand on veut faire de la métaphore c'est très important imaginons voilà qu'on est qu'on est nos tartes aux fraises chaque tarte aux fraises représente une molécule et sur une tarte aux fraises il nous manque une fraise la chaleur sous l'effet de la chaleur une fraise est partie de cette première tarte et c'est ce radical libre qui qui s'est créé donc cette tarte aux fraises pour pouvoir s'embraser il faut qu'elle soit complète pour qu'elle soit complète il va falloir qu'elle aille récupérer une fraise dans la tarte aux fraises voisine donc en piquant une fraise dans la tarte aux fraises voisine ma première tarte aux fraises va se stabiliser et par contre la deuxième tarte aux fraises elle va avoir un trou une fraise manquante donc pendant que cette première tarte aux fraises a pris feu parce qu'elle est stabilisée cette deuxième tarte aux fraises elle doit se stabiliser en piquant une fraise à côté et ainsi de suite les l'incendie se propagera à cette deuxième tarte aux fraises et ainsi de suite et ainsi de jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tarte aux fraises voilà donc si je récapitule les méthodes d'extinction que une fois encore vous devez connaître depuis depuis le niveau jsp alors froidissement dispersion etc je vais pas rentrer en détail nous ce qui va nous intéresser dans ce cours aujourd'hui ça va être la méthode d'extinction par inhibition c'est à dire c'est la seule méthode d'extinction qui va agir sur les radicaux libres à proprement parler alors comment ça marche la méthode d'extinction par inhibition le but ça va être d'empêcher la création de nouveaux radicaux instables pour éviter la réaction chimique ça va donc être une inhibition chimique souvent en base de poudre d'hydrocarbures halogénées comme le fluor le brombe le chlore le halon et ça peut être donc soit présent dans des extincteurs à poudre mais des fois c'est aussi présent directement dans nos tissus 1 il ya certains tissus qui ont des retardateurs de flammes brome et à l'intérieur ils contiennent du brome et ce brome va permettre de bloquer la réaction chaîne de bloquer les radicaux libres alors comment ça marche concrètement on reprend nos tartes aux fraises 1 on va avoir cette fois ci un inhibiteur ce petit ce petit bonhomme là cet inhibiteur qui fait soit partie d'un hydrocarbures halogénées 1 du brome par exemple ou alors qui on va on va rester sur le groupe pour le moment donc ce ce petit hydrocarbures halogénées qui est présent dans la matière on a par exemple si on parle de tissu chaque tarte aux fraises est une molécule de tissu et au milieu de ces tartes aux fraises on a des petits inhibiteurs qui se promènent dès qu'il va y avoir un incendie une tarte aux fraises qui va qui va avoir un radical libre de créer on va y avoir l'inhibiteur qui va venir combler ce radical et donc la tarte aux fraises n'aura pas besoin d'aller piquer une fraise aux voisins elle va être comblée avec ce petit ce petit inhibiteur d'accord et la deuxième solution et l'inhibition mécanique là on va vraiment parler des poudres et on va fonctionner également par étouffement c'est à dire que on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure on à nos poudres qui vont venir créer une croûte une enveloppe protectrice autour de de nos molécules au niveau moléculaire la poudre qu'elle se place et cette cette barrière moléculaire va empêcher la récupération d'un d'un radical livre dans la tarte aux fraises d'à côté et donc encore une fois la tarte aux fraises là ne pouvant pas combler son radical livre ne prendra pas feu et la réaction en chaîne s'arrête voilà la petite session sur les radicaux les penchons nous attend un peu sur les explosions même si les explosions feront l'objet d'un autre cours d'une autre vidéo en ce qui concerne les explosions on est comme j'ai expliqué tout à l'heure sur une réaction de combustion très rapide avec soit une déflagration soit une détonation en fonction de la vitesse de la réaction les risques pour nous lors d'une explosion sont surtout les effets de blast qui vont créer des barreaux traumatismes un barreau qui veut dire pression variation de pression et donc cette variation de pression toutes nos membranes les membranes qui sont présentes dans nos orifices corporelles n'aiment pas notamment les oreilles les tympans qui vont souffrir notamment par la bouche le nez on va avoir les poumons qui vont pouvoir en souffrir on a également les effets de chute de projection mais également de chaleur une explosion libère des énormes quantités de chaleur pour représenter une explosion on va parler d'un pentagone de l'explosion qui est composé de 55 éléments c'est à on a toujours le combustible comburant l'activateur et les radicaux libres ok donc exactement comme de notre traitre à aide de l'explosion pyramide notre pyramide du feu pardon et on a un élément supplémentaire qui est le confinement pour avoir une explosion comparé à un feu il faut ce confinement supplémentaire si on retire un de ces cinq éléments on a soit rien du tout soit si on retire uniquement le confinement on n'a plus qu'un simple feu voilà alors ce confinement ponchons nous dessus 30 secondes ce confinement peut être dû soit un environnement restreint voulu dans le cadre d'un moteur à explosion on a un confinement qui est voulu pour créer volontairement des explosions dans le cadre d'une bombe également on a ce confinement qui est voulu au sein de la bombe pour que la bombe explose mais on peut aussi avoir une concentration de gaz trop importante dans le cadre d'une poche de gaz avec avec lorsqu'il va y avoir une ce mélange air gaz qui va s'enflammer on va avoir le gaz qui va pas pouvoir c'est pas s'expandre pour une raison x ou y par exemple on est dans un milieu confiné donc le gaz va s'épandre s'expandre le plus possible jusqu'à occuper tout l'espace et à un moment si le gaz doit continuer à brûler à à brûler oui qu'il peut continuer à brûler on va se retrouver dans une situation où on va on va avoir du confinement en plus des quatre autres composantes et donc une explosion on a exactement pareil dans les silos ou les fumées où on a des poussières explosives ou des particules explosives bonchons nous 30 secondes sur les atmosphères explosives à texte même si encore une fois tout ce qui est explosion fera l'objet d'une autre vidéo donc le domaine d'explosivité est compris entre deux limites très précises qui sont là et lieux et la lse limite inférieure d'explosivité limite supérieure d'explosivité dans ce domaine d'explosivité on a les bonnes proportions combustible comburant les proportions idéales pour l'explosion si on n'a pas assez de combustible et on sort de cette zone on est en dessous de la lieux c'est par exemple quand il ya plus assez de gaz donc l'explosion n'est plus possible et inversement s'il y a trop de comburant trop peu de comburant pardon trop peu d'oxygène parce que le combustible a pris a pris toute la place par exemple une fuite de gaz qui a remplacé tout l'oxygène dans une pièce et ben on se retrouve on se retrouve à devoir à dépasser cette lse c'est à dire à aller au delà de la limite supérieure d'explosivité et donc il n'y a plus de risque non plus en ce qui concerne le point éclair ou le point d'auto inflammabilité aussi appelé c'est la température la plus basse à laquelle un corps émet suffisamment de gaz combustible pour que le mélange air gaz qui vient qui est créé à la suite se trouve dans le domaine d'explosivité d'accord donc point éclair bon à retenir si aucune flamme est nécessaire on a ce qu'on appelle le point d'auto inflammation qui lui va nous indiquer à partir de quelle température on a suffisamment de gaz combustible mais on a également suffisamment de chaleur pour enflammer ce mélange par exemple attend le point d'auto inflammation du papier bon ça ça varie en fonction des situations des conditions d'hydrométrie etc mais le point d'auto inflammation du papier et de 233 degrés celsius à peu près donc autrement dit vous mettez du papier dans votre four à plus de 233 degrés le papier va s'auto enflammer penchons nous sur quelques phénomènes et accidents thermiques même si on essaiera de faire de faire un cours dédié à ça commençons par les explosions de fumée les fgi fire gas ignition qui sont de deux types c'est quand on a deux côtés du triangle de feu sur trois qui sont présents par exemple le combustible qui est la fumée ou l'essuie et le deuxième côté dans le cadre d'un backdraft par exemple c'est lorsqu'on a plus assez d'oxygène mais on a toujours la chaleur qui est présente donc si jamais on a ces deux côtés si jamais on apporte le troisième côté c'est à dire l'oxygène on va avoir un backdraft qui va se produire un backdraft on a donc un apport d'oxygène dans une atmosphère confinée et on a toujours cette chaleur cette énergie d'activation par exemple un sapeur-pompier qui va briser une fenêtre pour ouvrir à rentrer à l'intérieur d'un bâtiment ou alors ouvrir une porte pour rentrer à l'intérieur du bâtiment on va donc par l'intermédiaire de cet ouvrant à portée de l'oxygène et donc rétablir les cinq éléments nécessaires pour le pentagone de l'explosion et on va avoir une explosion ce qui est très important dans ces cas là c'est les techniques sapeur-pompier qui sont notamment la maîtrise du flux d'air en entrant le refroidissement des fumées la lecture du feu avant de pénétrer et de d'ouvrir un ouvrant la lecture du feu qui nous permet avant de rentrer de savoir et bien si on est en présence d'un backdraft potentiel notamment des indications comme une fumée jaune gris qui dépasse par tous les interstices des fenêtres noircies ou qui vibrent les murs les murs les portes les fenêtres qui sont brûlantes une présence d'une lueur orange mais aucune flamme à l'intérieur parce que les flammes se sont étouffées voilà ça c'est vraiment les signes annoncateurs d'un backdraft si on regarde une petite vidéo sur à quoi ressemble un backdraft donc voilà là on a tous les signes annoncateurs une fumée jaune gris donc là un ouvrant a été ouvert par les pompiers par exemple là on voit les quelques secondes qui précèdent l'explosion et quand tout voilà quand toutes les conditions sont remplies quand il ya assez d'oxygène qui a réussi à revenir le mélange des cinq éléments c'est refait et on a l'explosion qui se produit deuxième explosion de fumée c'est si jamais on à l'oxygène on a le combustible qui est présent mais il manque l'énergie d'activation et là on entre dans les smoke explosion enfin dans la flash fire plutôt les exposants de fumée froide qui est donc apportent d'une énergie d'activation dans une atmosphère confinée imaginons un incendie qui vient de se produire les sapeurs-pompiers qui l'ont éteint des gaz qui se sont accumulés dans certaines pièces mais qui ont refroidi 1 et une braise qui qui est déplacée pour une raison x ou y voilà un un meuble qui était chaud qui est décidé d'être sorti par les sapeurs-pompiers et on passe dans dans des dans un couloir ou dans une pièce qui contient encore de la fumée potentiellement explosive avec cette braise et il sait ce qu'il suffit pour enflammer ce mélange de fumée inflammable voilà donc très important ventilation des locaux s'assurer qu'il ya plus aucune fumée explosive et prudence lors du débit donc ça on le voit notamment lors de la stratification des gaz avec les gaz les plus chauds en eau donc une augmentation de la température du local en en même temps que l'agglomération des gaz s'effectue sur le haut et on va avoir c'est cette couche de gaz supérieure cette stratification supérieure des gaz qui parce qu'elle va être chaude va effectuer un rayonnement thermique sur le bas de la pièce et c'est les conditions nécessaires au phénomène au phénomène pardon d'embrasement généralisé qui peut être éclair ou non et nous on va se concentrer sur l'embrasement généralisé éclair le flashover qui est un nouveau phénomène thermique qui peut être décomposé en trois phases donc en plus de ce que je viens de vous expliquer on peut avoir des anges danseurs ou des rollovers qui sont des un signe que la couche de fumée commence à s'enflammer donc c'est pour ça il y a des des anges danseurs ce qu'on appelle ou des rollovers c'est des petits rouleaux de fumée qui s'effectue au niveau du plafond avec ensuite le deuxième élément annonciateur de l'embrasement généralisé éclair ça va être l'épaississement soudain de la couche de fumée et l'abaissement du plafond de fumée parce qu'il va y avoir une élévation soudaine de la température avec qui dit en élévation élévation soudaine de la température dit une plus grande stratification de la partie supérieure et donc un abaissement et ensuite un embrassement rapide et instantané des fumées et là on va être dans de la déflagration donc les techniques classiques pour éviter ça sont les tests de lance le crayonnage la maîtrise du filet rentrant voilà on continue avec un autre phénomène thermique l'uvée c'est l'une confinée de vapeur cloud explosion qui est une explosion d'un nuage de vapeur en milieu non confiné donc c'est quand une grande quantité de gaz qui est rejetée dans l'atmosphère sans qu'il y ait une inflammation spontanée sauf que ce nuage lui est dans la zone d'explosivité donc comme j'ai expliqué tout à l'heure ce nuage peut à tout moment exploser en présence d'une énergie d'activation et le problème de ce nuage de gaz qui se déplaît parce qu'il va se déplacer un au gré du vent c'est si jamais ce nuage de gaz se déplace jusqu'à une source de chaleur ou jusqu'à une énergie d'activation il va y avoir une donc une ex une explosion une inflammation de ce nuage de gaz avec une propagation du front de flammes et donc une une déflagration qui va se produire voilà donc on n'est pas envie de confiner mais comme tout à l'heure j'ai expliqué le confinement va se créer au niveau de l'effet piston qui va y avoir sur le l'augmentation de la température au sein du nuage de gaz et donc le fait que l'air ne peut pas se déplacer assez rapidement et c'est cette aire qui va involontairement créer le confinement qui va être nécessaire à l'explosion autre phénomène thermique le boy lover qui lui est une explosion par vaporisation c'est un phénomène très courant sur les feux de friteuse dans lesquels on envoie de l'eau je vous renvoie à la vidéo que j'avais mis sur la la précédente le précédent cours sur le feu et les classes de feu donc on voit bien là il ya une petite une petite séquence image par image on a donc un feu de friteuse voilà là on a ce qui est représenté à l'intérieur de la friteuse donc à l'intérieur de la friteuse on a uniquement de l'hydrocarbure 1 le 3 qui est présent au début et si jamais on envoie de l'eau l'eau vu qu'elle est plus légère plus lourde pardon que l'hydrocarbure elle va tomber au fond du récipient sauf que sous l'effet de la vapeur sous l'effet de la chaleur pardon de la vapeur va se produire de cette eau et cette vapeur va devoir remonter en perçant la couche d'hydrocarbure sauf que ça va se produire tellement vite qu'elle ne va pas percer cette couche d'hydrocarbure mais elle va la soulever avec elle et la projeter dans l'air sous forme de gouttelettes et ses gouttelettes une fois dans l'air vont s'auto vont s'enflammer et c'est pour ça que voilà là on a l'élévation des gouttelettes dans l'air qui vont s'enflammer et ça va produire ce boy lover voilà donc ça c'est un petit résultat d'un litre d'eau qui a été envoyé sur un litre d'huile de cuisson enflammée et dernier phénomène thermique que nous allons aborder le blève le boiling liquid expanding vapor explosion qui lui est une une vaporisation violente à caractère explosif consécutif à la rupture d'un réservoir contenant un liquide à une température plus élevée que sa température d'ébullition alors pour être plus clair à l'intérieur d'une d'une cuve alors cuve avec liquide explosif ou non un liquide inflammable ou non donc si on est dans un dans le cadre d'un liquide inflammable on est dans un blève chaud et si on est dans le cadre d'un liquide non inflammable on sera dans un blève froid mais les risques sont tout aussi grand donc à l'intérieur de cette de cette bouteille on a un réservoir donc c'est sous pression qui dit sous pression dit que les températures les pas la température mais la liquéfaction du liquide va être va être plus forte quand on est sous pression par exemple de l'air liquide c'est de l'air qui est sous pression et grâce à la pression il s'est retransformé en forme liquide d'accord c'est bon voilà on va prendre cet exemple donc cet air liquide il est au fond de la bouteille et au dessus de cet air liquide dans tout l'espace vide il y a ce qu'on appelle le ciel gazeux donc c'est le l'air liquide sous forme d'air gazeux qui prend tout le reste de l'espace ok si jamais une rupture vient de se produire vient de se produire dans ce réservoir on va avoir cette ce ciel gazeux qui va s'échapper instantanément et la pression qui va fortement diminuer 1 dans une bouteille d'air liquide on est à plusieurs centaines de bars et ben instantanément vu qu'il va y avoir rupture du confinement ces centaines de bars vont s'échapper et on va s'approcher de la pression atmosphérique c'est à dire un bar et pendant ce temps on va avoir une ébullition du liquide qui va être produit une ébullition non pas par une ébullition parce que le liquide va prendre le plus de place possible et ce phénomène de prendre le plus de place possible va le faire augmenter en chaleur et en augmentant en chaleur on va avoir ce phénomène d'explosion de blève qui va va empirer la fuite 1 et faire souvent exploser le réservoir comme sur la photo ici donc normalement pour éviter ça on a les soupapes de surpression et les torchères qui entrent en jeu voilà donc c'était tout pour aujourd'hui c'était le dernier phénomène thermique que je voulais vous présenter donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et me fera un plaisir de répondre voilà à bientôt pour la prochaine vidéo